Et bien salut tout le monde, c'est Sandré, comment allez-vous ? Moi ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur First Sky Et aujourd'hui on va faire une énorme machine à cobble Bon ça va faire deux semaines que j'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne De toute façon en ce moment vous êtes un peu habitué depuis que j'ai arrêté un peu les vidéos sur Palladium Pourtant oui je sais à chaque fois je dis que je reprends tout le temps les vidéos et tout ça Mais le problème c'est que quand j'ai tourné ma vidéo en survie Et bah je me suis fait harceler de contrôle car c'était avant les vacances de Noël Du coup mes profs se sont dit tu vois si on mettait pas mal de contrôle Du coup j'ai pas eu trop le temps de sortir des vidéos Et en plus je passais mes heures de conduite et mon permis J'ai passé mon permis là actuellement au moment je suis en vidéo on est le jeudi 13 Janvier j'ai passé mon permis vendredi dernier Et j'ai eu les résultats mardi du coup il y a deux jours Et j'ai eu mon permis Après ça je pense que vous vous en foutez un peu Mais voilà c'est une des raisons aussi pourquoi je ne faisais pas trop de vidéos Parce que je me consacrais un peu à mes heures de conduite Et j'étais un peu stressé par le permis Donc voilà Mais sinon actuellement je vais essayer de sortir au moins une vidéo par semaine Au moins minimum De si j'ai vraiment le temps Mais normalement il y a toujours une vidéo qui va sortir Normalement ma prochaine vidéo ça sera sur ma survie Mais aujourd'hui on se retrouve sur First Sky Donc First Sky c'est un Skyblog Voilà j'ai sorti ma toute première vidéo dessus Si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à aller la voir J'explique un peu le concept du serveur Et si vous voulez venir jouer sur le serveur auquel je joue actuellement Tout se trouve en description Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo Je répète vite fait Cette île a pour but que Toutes les machines que je fais S'inspirent de TikTok En fait je n'ai pas le droit de créer deux machines Sauf mon acolyte qui est sur l'île avec moi Moi ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué Et lui il a le droit de créer ce qu'il veut Mais moi dans mes vidéos Je n'ai le droit de créer que des machines que je vois sur TikTok Ou même des builds Si je fais une salle d'écoff je dois l'avoir sur TikTok Si je fais une maison je dois l'avoir sur TikTok Donc pendant ma première vidéo j'avais construit cette farm Voilà une farm à canne à sucre Dès que la canne à sucre a 3-2 hauteur Bah ça ça les détecte Et les pistons s'activent Et ça détruit la canne à sucre Et ça vient dans ce coffre là Donc je n'en avais fait qu'une seule Et ensuite Et bah la personne avec qui je suis sur cette île En a reproduit pas mal Je crois qu'elle a même fait derrière Ouais elle a même refait derrière juste ici Et le coffre il l'a mis où ? Alors attendez parce que là il a fait un truc Mais le coffre il l'a mis où ? Ah ok d'accord Elle a fait tout un système Ok en fait la canne à sucre elle passe par tous ces entonnoirs là Elle passe, il passe là Il rejoint ici Et il rejoint le coffre D'accord ok Donc vous avez pu le voir C'est assez énorme de farm à canne à sucre quand même Et donc aujourd'hui j'ai vu sur TikTok Une machine pour faire une farm automatique à cobble En fait ça génère de la cobble toute seule automatiquement Donc du coup je vais vous montrer tout de suite la vidéo Et puis je vais vous montrer tout de suite la vidéo Ok voilà vous avez vu la fameuse farm à cobble Et donc je vais essayer de la reproduire sur cette vidéo Donc bien sûr si vous voyez des machines intéressantes sur TikTok N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires Donc je crois que les liens TikTok ne marchent pas Donc dites moi juste le nom de la personne qui a fait le TikTok Et j'irai vérifier moi même Et peut-être que votre machine passera dans ma prochaine vidéo Bon du coup on va faire ça tout de suite Donc bah pour la faire il va falloir que j'étende un peu l'île Parce que là on a pas trop de place Ok donc j'ai quelques blocs d'herbe Donc on va tout simplement les mettre ici On va agrandir l'île par là Ok du coup j'ai fait une assez grande plateforme Je pense que c'est assez bien comme ça Ok donc au début il fait une structure en quartz Donc il prend trois blocs comme ça Bon en fait il fait un espèce de carré comme ceci Voilà Hop voilà donc ça c'est sa structure de base Ensuite là il vient poser un seau de lave Du coup on va en acheter un Ok donc hop voilà Il en met un juste ici Ensuite il va creuser ce bloc d'herbe Donc ça c'est fait par contre Il faut que je fasse un petit truc comme ça Voilà Ensuite il met un seau d'eau juste ici Donc normalement je devrais avoir une source d'eau Voilà juste là Donc il met une source d'eau là Voilà Ensuite il va venir rajouter un piston collant juste en face Et il va mettre un bloc de redstone ici Il va venir détruire ce bloc de quartz Et ajouter un truc de redstone comme ceci Ensuite là il va venir libérer la lave Voilà du coup là ça forme le fameux bloc de cobble Et normalement sur la suite de la vidéo On voit le piston pousser la cobble Voilà jusqu'à arriver à un niveau Et ensuite il va poser plein de pistons le long Et après la cobble va se décaler à gauche Du coup j'aurais dû faire ici un peu plus grand Du coup je vais sûrement agrandir l'île à ce niveau là Pour mettre vraiment beaucoup de cobble Et en fait je pense que ça on peut le reproduire sur plusieurs étages Pour faire simplement un grand mur de cobble après pour le miner Ok donc j'ai vite fait agrandi la plateforme Comme vous avez pu le voir Et même là j'ai rajouté un peu Donc je l'ai fait en cobble Parce que bon la terre ça a commencé à revenir cher Et en tout je pense que la terre on va la garder pour faire des champs et tout Je pense Donc ensuite il est revenu ici Et il a mis une autre redstone là Pour faire bouger ça Ok Ok donc lui sur sa vidéo ça connecte tout simplement Le piston Et là en fait ça ne connecte pas du tout Ok donc j'ai trouvé une autre alternative C'est de faire tout simplement avec un levier Mais en fait c'est manuellement en fait on est obligé de faire ça avec la main Et j'aurais aimé que le piston le fasse automatiquement Mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas avec de la redstone Donc si vous savez pourquoi Dites le moi en commentaire Peut-être qu'après c'est la version Vu que je joue en 1.17 Peut-être que le tiktok n'est pas Peut-être sur une version d'avant Et là où ça marchait Et en un point de vue ça ça marche plus Donc ensuite ce qu'il a fait C'est ici Et bah il a mis une torche de redstone Juste en dessous comme moi je viens de faire Donc juste en dessous du dernier bloc Sur lequel le piston peut pousser au maximum Ensuite après il referme Et ensuite il va mettre de la redstone comme ça Et moi elle ne connecte pas Du coup je pense bien qu'il y a un problème avec ma version Je pense que ma version est un peu trop haute pour le tuto Attendez j'ai peut-être trouvé la solution Parce que dans sa vidéo il ne la met pas comme ça Il met carrément ici C'est sûrement ça qui doit faire bugger Donc hop Alors là ça connecte Oh regardez j'ai trouvé la solution C'est bon en fait Dans la version dans laquelle je suis Il faut juste surélever la redstone pour activer le piston Et regardez ça marche Et attendez est-ce que ça va marcher là-bas avec un peu de chance Oh merde Attends ça marche que là-bas Pourquoi ? Ok en fait il n'y a que ce piston là Qui a l'air de marcher en moitié bizarrement Et celui-là il ne marche pas comme il faut Ok pour une fois que je comprends quelque chose à la redstone Franchement je suis assez content de moi Ok donc là le tuto est à moitié validé Parce qu'en fait Là j'ai réussi à faire fonctionner la machine Donc là ça veut bien pousser Mais le problème c'est qu'en fait là Ça ne veut pas se répéter comme lui il fait Je ne sais pas comment En fait ici je ne sais pas comment lui il s'y prend Pour que ça fasse Dès que la cobble arrive ici Et bah bim ça marche En fait si je réussis à faire répéter ça A tous les pistons En fait ce piston là Ce qu'il fait là Si j'arrive à le faire répéter à tous ces pistons là Bah j'ai réussi à la machine Que bah le courant de redstone il passe bien Sauf que j'ai l'impression qu'il ne passe pas assez longtemps Regardez si je vous montre Vous voyez il s'allume bien pendant un petit moment Sauf qu'il ne déclenche pas les pistons Et donc là je ne sais pas trop comment m'y prendre Donc s'il y a des gens assez forts en redstone Qui peuvent m'aiguiller Bah ça serait cool Comme ça si j'arrive à faire fonctionner ma machine Pour la prochaine vidéo Franchement ça serait vraiment top Et en fait si on met une petite torche de redstone Juste ici au moment où la cobble là-bas arrive Hop voilà Et ensuite ça continue Alors on attend que ça arrive là-bas Hop on pousse Et on revient comme ça Bon après c'est le champ J'aimerais que ça le fasse automatiquement Mais je ne comprends pas pourquoi ça marche pas Mais en tout cas si vous voulez fermer de la cobble Franchement Bah ça fait quand même pas mal de cobble à la minute Attendez je vais voir combien cette machine là Produit de cobble juste en une minute Et après on aura juste à faire x60 Pour voir combien ça fait de cobble en une heure Ok du coup j'ai attendu une minute Donc celui là normalement il compte pas Et donc ça fait quand même 4 rangées de cobble Et ça fait 4 rangées de 10 cobble Du coup ça fait 40 cobble à la minute Et donc si on fait 40 x 60 Ça fait 2400 cobble à l'heure Je sais pas si c'est bien parce que je suis pas un expert du skyblock Mais je pense que 2400 cobble en une heure c'est vraiment pas mal Donc en plus c'est beaucoup plus avantageux que de farm juste là En restant appuyé sur votre pioche Et à farm les blocs de cobble qui apparaissent Donc voilà dites moi ce que vous en pensez de cette machine là en commentaire Franchement moi je la trouve assez sympathique Après je sais pas si on peut la répéter sur plusieurs étages Ça fait un grand mur de cobble qu'on pourrait miner comme ça Donc voilà en tout cas dites moi en commentaire si cette machine là vous a plu Si elle vous a convaincu Donc là vu que je viens de terminer la petite machine On va tout simplement aller au spawn pour ouvrir des petites box votes Ok donc c'est juste ici normalement la box vote elle est là Voilà Du coup c'est parti hop on va ouvrir Et on a eu une harvester ok bah comme la dernière fois en fait Donc en fait ça pour ceux qui ne connaissent pas C'est tout simplement miner nos champs beaucoup plus rapidement et tout ça Et ça casse que les plantes qui sont arrivées à maturité Donc c'est plutôt pas mal Et ensuite on va en ouvrir une autre Et on a encore eu une autre d'accord Ok bah au moins on y voit harvester on est pas mal Après c'est des harvester x4 du coup on a 11% de chance d'en avoir une Bon dommage qu'on a pas eu de spawner ça par contre ça aurait été cool Mais voilà en tout cas c'était tout pour la vidéo Donc voilà je vous ai présenté cette petite machine à faire de la cobble automatiquement Donc en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu Et si vous voulez vous lancer dans la aventure Skyblock J'espère que cette machine là pourra vous aider à améliorer votre île beaucoup plus rapidement Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Ce serait extrêmement plaisir Je vais laisser 58 000 abonnés On y est bientôt donc je compte sur vous si vous n'êtes toujours pas abonné N'hésitez pas aussi à liker pour dire que vous avez aimé la vidéo Partagez-ce à une action de personnes pour me faire connaître dans le monde du Skyblock N'hésitez pas aussi à commenter pour dire ce que vous avez pensé Et si vous avez des suggestions de machines sur TikTok Ou de tout simplement comment faire fonctionner cette machine là correctement N'hésitez surtout pas N'hésitez pas aussi à rejoindre mon serveur discount commentaire Qui se trouve en description pour tout ce qui annonce de vidéos concours Et suivez-moi sur Twitter C'était tout pour moi Allez, ciao bye les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz